Bonjour et bienvenue à bord du Petit Train pour la visite de Sherbrooke. Bienvenue à la visite de Sherbrooke. Nous voici Classe de Gaulle face au théâtre de Sherbrooke, tout construit en 1881, témoigne de l'apogée de la ville. C'est l'oeuvre de Charles de la Lande, spécialiste des théâtres liés à l'italien, concepteurs notamment des théâtres parisiens, des nouveautés de la Renaissance. Le bâtiment prend appui sur l'ancienne Halle Oblée et présente une façade ornée de caries de comédie grecque. L'ensemble est couronné par un frontron où la tragédie angoissante et la comédie apaisante sont séparés par le blason de Sherbrooke. Sherbrooke s'installe au confluent de la Bibette et du Trogmètre. Les deux rivières font du cri. Les Romains éduquaient un casque-pommon sur un écrond rocheux, le nom de la rive occidentale de la Bibette. La cité prend alors le nom de Coriérone. La ville subit encore les droits de religion à la fin du 16 mai siècle, et les incursions anglaises avec un conflit de vol de terre. A la fin du règne de Louis XIV, la porte-terreille de Sherbrooke est en mauvaise état. Revoir à pleine visite en 1640. Le centre de Sherbrooke. Nous allons prendre l'opportunité de parler du passé. Le 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 passé. à la fin de la guerre de Sherbrooke pour les dévisser de 1378 à 1394 et de 1418 à 1415. Durant la Corée de l'Allemagne, les gens de Sherbrooke resistaient les papiers, mais les rebellions sont prises. Dans le 12th étonnant, la ville souffra des guerres religieux et sont invadisées plusieurs fois. À la fin de la roue XIV, Sherbrooke's fortress était en condition et Bourbon décidait, après la visite en 1686, qu'il s'est émissé de repailles. Face à nous, la place Napoléon et sa statue étaient splendides. Habitée sous son aspect familier, Rosal Gode et Bicorne, Napoléon, et l'œuvre d'armes en levée, le sculpteur Orpheus a résolu à renouveler à Sherbrooke les merveilles d'Egypte. Évoque ainsi les traduits paralysiques qu'il a fallu entreprendre. Les frères de Marlowe et Vézilles enlevées d'uncivail est en train de mourir avec des ménages en revée de l'épée, les frères de Marlowe et les pères et les ménages sont prises par l'octeux d'arrivée, et à la main de l'air d'armes revées. La famille a été en train de faire des artistes dans la ville de Brickbeck, en large county inaugurated in 1858 by emperor napoleon and empress eugenie the statue embodies the crucial part played by emperor napoleon the first in the making of the military court and the resumption of the building wealth of the sea dike he engraved excerpt from the saint-elect memorial on the statue pedestal i have resolved to renew the wonders of egypt in chichervo and then we'll get rid of the statue of that statue here in the lba tour of the statue and see if that was a bomb so we go back and see and see if we have an area of ritmo so we are coming to the statue on the tapis of the statue and then it will return to the statue in the statue of the statue La bataille de la Houve en 1698, durant laquelle le projet de l'architecte de César et les 92 pays prévient que tout seuls tous les pays seront posés. Les tempères de 11-120 permettent aux navires d'accéder, y compris des prix majestuels comme le Titanic en 1940, la batterie de marine installée au sein du fort de l'Est, entraînant ainsi l'impôt, ne reste aujourd'hui que quelques blocs de méton. Lorsque Cherbourg tombe le 27 juin 1943, les installations portuaires ont subi d'importants dégâts, comme en témoignent de nombreux impagnons. En 1686, Vauban, qui avait la mission pour organiser la défense militaire du français, handed in à King Louis XIV, la nécessité de créer un back-up site dans le Côte-en-Taphe, en 1786, Vauban, en Cherbourg. Mais c'était seulement en 1758, et après une autre invasion de Cherbourg, que King Louis XVI a décidé de commencer la construction de l'architecte. L'architecte César a été choisié. L'architecte de César a été choisié. L'idée était de construire des connes de bois, de s'enfermer à l'extérieur, et d'enfermer à l'architecte de l'architecte. En 1786, King Louis XVI came to Cherbourg to see the setting up of the 9th Côte. It was his only trip outside Paris during his whole reign. But only 18 comnes were set up out of the 9th Côte.